Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie pour moi de vous retrouver. Nous sommes pendant ce temps de carême, troisième dimanche du temps de carême. Je vais prendre l'évangile selon saint Jean au chapitre 2, je ne prendrai pas les évangiles de scrutin. Nous allons donc écouter la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous adresse aujourd'hui comme message et ce qu'il veut déposer dans notre cœur. Je me permets avant cela de me présenter à nouveau pour ceux et celles qui me découvriraient. Je suis le Père Mathieu Rey, directeur éditorial de Radio Maria France. Allons-y pour écouter la parole de Dieu dans Préparons dimanche. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. « Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, Shabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans la ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Psaume 18 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs le répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverai. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. « Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. » Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Chers frères et sœurs, comment ne pas être bouleversé par ce Seigneur, qui est le Seigneur, notre Dieu, qui vient nous parler dans cette première lecture, à travers ce que nous appelons le décalogue, les dix paroles. Le Seigneur vient nous donner des commandements. Si nous les pratiquons, nous avons la vie. Si nous ne les pratiquons pas, eh bien, nous laissons la mort gagner en nous. La mort, cette conséquence du péché. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions une vie du péché. Dans le péché, il veut que nous ayons sa vie en nous. Alors, Exode 20, première lecture, les dix paroles. Je vais m'attarder avec vous sur cet aspect, qui est le suivant. « Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Nous savons bien, la jalousie est un péché. C'est un des sept péchés capitaux. La jalousie vient de très, très loin. Elle vient du diable, qui, par envie, par jalousie, eh bien, a décidé de nous faire la guerre. Mais ce n'est pas cette jalousie-là dont le Seigneur est. Il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il veut la première place. Une place dans notre cœur qui soit exclusive. Exclusive, c'est-à-dire en excluant des idoles. Car il est celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui, le Seigneur, l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi toutes les idoles et toutes les divinités et tout ce que nous fabriquons, eh bien, c'est juste rien. Et il ne convient pas de mettre à la première place dans notre vie une autre réalité que le Seigneur, notre Dieu, qui est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes moyens, de toutes tes forces. Mais c'est le Dieu unique et le Dieu un, celui qui nous a sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu, un seul sauveur. Alors, frères et sœurs, c'est un Dieu jaloux, c'est-à-dire que lui, il veut que nous ne prosternions pas devant une autre réalité que lui. Il veut se réserver l'adoration. Et il veut que notre amour soit d'abord pour lui. C'est le premier commandement. Tous les autres découlent de ce premier commandement. Et nous voyons dans l'Évangile cet acte de justice, justement, de ce Dieu jaloux. Car il y a le temple de Jérusalem, lieu de prière, lieu de rencontre avec Dieu. Et voilà que ce temple, ce sanctuaire, que Jésus révèle comme la maison de son Père, eh bien, nous en avons fait une maison de commerce. Autrement dit, nous nous servons du temple, nous nous servons de la maison de prière, nous nous servons de Dieu, nous nous servons de la réalité spirituelle à notre profit, à nous. Et quand c'est que ça, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que nous sommes encore nous-mêmes à la première place. Tout tourne autour de nous. Le business, les bœufs, les brebis, les colombes et même la spiritualité. J'ai ma spiritualité, mais c'est moi qui suis au centre. Alors le Seigneur, puissamment, avec des fouets, avec des cordes, eh bien, il veut rétablir l'ordre. Car c'est en désordre qu'est notre vie lorsque, justement, il n'est pas lui en premier. Voilà ce Dieu jaloux, révélé déjà dans le livre de l'Exode, qui prend des fouets et qui fait un fouet avec des cordes et qui chasse du temple, tous, pour nous réveiller et pour qu'on se dise, mais oui, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie concrète, dans mes relations interpersonnelles, dans tout ce que je vis dans mon quotidien, c'est vrai, tu n'es pas premier en tout. Et il y a encore des domaines dans ma vie, des zones où je suis premier. Je préfère ma vie, je préfère gérer ma vie. Et de temps en temps, je fais appel à toi, surtout quand ça ne va pas, mais je veux que tu sois à mon service. Et toi, est-ce que tu ne veux pas te mettre au service du Seigneur ? Alors oui, ce n'est pas au Seigneur de te servir, c'est à toi de servir le Seigneur. Et si tu mets le Seigneur en premier, et si tu te mets à servir le Seigneur, tu verras que le Seigneur te sert. Mais, attention, respectons l'ordre. Ne mettons pas le deuxième en premier, et ne mettons pas le premier en deuxième, c'est-à-dire, au fond, c'est nous ou c'est Dieu. Alors voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je veux reprendre ma première place, ou je veux occuper ma première place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta vie de travail, dans tes relations d'amitié, dans tes loisirs, dans tes moments de détente, dans tout ce que tu gères à partir de toi, avec toi, pour toi, en toi, eh bien, je veux te déloger, parce que tu t'es encrouté, tu t'es enraciné dans ta petite vie à toi, au service de toi-même. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, est-ce que tu permets de prendre des cordes et de faire un fouet pour que, en toute justice, ce soit Dieu qui reprenne sa place dans ta vie ? Et alors, tu verras, si tu dis oui, tu seras heureux, tout va reprendre place. Il y a des choses que tu vas abandonner, qui vont tomber d'elles-mêmes, il y a des choses qui vont rester, bien sûr, eh bien, l'amour, va rester, l'amour de ton conjoint, l'amour de tes amis, de tes enfants, bien sûr, mais tout va se réordonner, tout sera purifié. Merci, Seigneur, de venir reprendre la première place. C'est vrai, nous avons mis notre couronne et nous avons été notre roi de notre vie, mais tu es le Seigneur et notre Dieu, tu veux régner dans notre vie. alors, oui, nous sommes d'accord, Jésus, pour que tu reprennes la première place dans toute notre vie. Amen. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous souhaite un très bon dimanche de carême et dans la lumière de la parole de Dieu que nous avons entendue, laissez-moi vous donner la bénédiction du Seigneur, que cette bénédiction descende sur vous, sur tous ceux et celles que vous portez dans votre cœur, sur toutes les Radio Maria qui sont concernées par Préparons Dimanche pour tous les auditeurs, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons Dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les Radio Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure, sur la même fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada